Salut Antoine Beauzat ! Tu vas bien Antoine Beauzat ? Il m'a reconnu, c'est super ! C'est Antoine Beauzat, je le connais personnellement. Bonjour, ça n'avance pas vite ? Je viens d'arriver. C'est vrai ? D'accord, vous venez pour quoi ? Le monde du jeu. Vous jouez à quoi ? A tout, à plein de choses. Votre préféré ? Mon préféré, je n'en ai pas, j'en aime tellement que c'est difficile. Vous ne voulez pas le dire ? Ça dépend, ça dépend de l'humeur du jour. Ça vous convient comme réponse ? Oui, très bien, mais c'était très bien. Donc, on est dans les jeux de société. Alors, les premiers, il y a des rôlistes qui sont là. Il y a Repoprod qui est là avec le donjon de Naëlbeuk. Mais ça, vous verrez, parce qu'on a fait une interview de M. Poc, Pen of Chaos. Je ne sais pas s'il est là ce matin. Non, il n'a pas l'air. Mais on reconnaît les sombreros. Non seulement vous êtes filmé, en plus, tu vas causer dans le bignou. Bonjour. Bonjour. C'est quoi cette table-là ? C'est le donjon de Naëlbeuk. C'est le truc de M. Poc ? Il paraît, oui. Avec du boza dedans ? Voilà, avec des voleurs, des trolls, des menestrelles, des nains et des ogres. C'est lui le porte-parole, c'est le nain. D'accord. Le plus intelligent du groupe. Il est là aujourd'hui, M. Poc ou pas ? Je ne crois pas. D'accord. Je n'avais pas l'honneur de le connaître, malheureusement. Ah, parce qu'il est venu hier. C'est vrai ? Ben oui. Oui. Alors, il est grand comme ça, tu vois ? Oui. Et en fait, il fait de la radio à cause de ça, parce qu'il a un physique très désagréable. D'accord. Alors que moi, qui suis très beau, on fait des vidéos. C'est mieux, c'est magnifique. Et il joue aux jeux en ligne, M. Poc ? Non, il fait des... Oui, il parle comme ça, je suis dans le nain et puis... D'accord. Alors là, ça, c'est un truc, normalement, ça s'appelle Exilis. Et alors, c'est des figurines. On fait des... On joue à la bagarre. Sauf que tout est géré par ordinateur. C'est pour ça qu'il y a un écran au-dessus. Vous avez les capacités de toutes les figues et ça gère le tour des joueurs aussi. Bonjour. Alors, c'était pour savoir ce que vous faisiez. Vous jouez à la bagarre, hein ? Oui, on joue à la bagarre, si on veut. Avec des petits bonhommes, hein ? Oui, avec des figurines, oui. Et vous regardez la télé en même temps, c'est ça ? En fait, il y a un super informatique qui accompagne le jeu. Ah, je crois que c'était parce que le jeu était ennuyeux et que vous regardiez la télé... Ben non, le jeu est très intéressant. C'est vrai ? Oui. Et vous venez de Belgique, c'est ça, alors ? Non, c'est du Québec. Ah, c'est ça, l'accent de... Oui, c'est ça, l'accent. Et alors, vous nous expliquez en deux mots parce que normalement, on n'a pas joué encore à ça. D'accord, est-ce que je veux vous référer à quelqu'un ? Non, 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 c'est à vous, c'est vous, c'est vous qu'on veut. D'accord. Donc, dans le fond, c'est comme un jeu de figurines qui fonctionne avec des cases. Oui. Puis, tout ce qui est livre de règlement fonctionne sur super informatique. D'accord, donc il y a toutes les règles là-haut. Et que l'informatique va gérer les batailles, oui. Il va agir comme... Dans le fond, il va... C'est ça, il va agir comme un dé, il va... Il va déterminer les habiletés qui sont possibles à réaliser pour chaque unité. Puis, c'est un peu ça. Donc là, ce qu'on voit, c'est la force des unités ? Ça, ici, en ce moment, c'est la force de déploiement, en fait. C'est que chaque équipe doit déployer ses unités sur le champ de bataille. Donc, ceux-là, ils volent ? Ceux-là, ils volent, oui, c'est des anges. Et les autres, ils tirent ? Les autres, ils tirent. En ce moment, oui, ce qu'on a, c'est ça, c'est des anges, des tireurs. On a des gros monstres ici. Ah, il y a des monstres aussi, c'est bien. Oui, il y a des monstres ici. Il y a des nains ? Non, on n'a pas de nains. Bon, ben, on s'en va, alors. Vous en allez ? Il y en a dans l'histoire, mais il n'y en a pas encore. Il y en a dans l'histoire, quand même. Vous saviez que je venais et vous n'en avez pas mis des nains ? Oui, on aurait dû prévoir, mais non, on ne l'a pas fait. Hier soir, on avait dit... Je n'étais pas là, il y a un sort. Tu ne te rappelles plus ? Non, je ne le rappelle plus. C'est ça aussi, le jeu. C'est terrible, des fois, c'est des drames humains qui se... Alors ça, c'est un méga super stand. Time's Up, c'est chez qui, ça ? Ah oui, c'est Asmodé. Bon, alors là, vous avez un jeu, c'est... Alors, c'est le... Personne n'y joue ? Bon, ben, c'est dimanche aussi. Ah tiens, ça, c'est fabula, ça. Ça, c'est fabula. Alors ça, vous le connaissez, parce qu'on a déjà fait une petite vidéo dessus. Mais les Valvet bientôt en ligne, là. Alors ça, c'est un autre jeu de bagarre. Bonjour. Bonjour. Un super jeu de bagarre avec des petits jetons que tu empiles. Oui, je sais, j'ai déjà empilé l'autre jour. T'as déjà empilé hier ? J'ai empilé à mort. Bon, on va y aller, là. C'était Adeline, elle est gentille, Adeline. Ah oui ! Un jeune qui va choisir une... Bonsoir. Salut. Oui. Tu es beau. Tu es beau aussi, tu es plus velu que moi, mais tu es très beau également. Bon, alors ça, c'est Tikal 2. C'est Tikal 2, ouais. Et en version trotto. Voilà, c'est du... Le trotto type. C'est le trotto type. C'est un animal préhistorique. Tu expliques les règles, là, pour l'instant ? Je suis en train d'expliquer les règles. On lance une partie. Ces joueurs-là ont de la chance parce qu'ils peuvent jouer. C'est-à-dire qu'il y a une telle demande sur le salon, depuis hier, on fait des réservations. C'est terrible. C'est un jeu qui plaît, qui est attendu, en tout cas. Bon, alors le problème, c'est que là, nous, on fait pour la télé, donc vous allez être obligés de partir. Oui, pas de souci. C'est pour rire. Pas de souci. Bon, je te laisse expliquer un petit peu, comme ça, nous, on ne va pas rester très longtemps, mais histoire qu'on sache un petit peu de quoi il en ressort. Je te fais une petite synthèse des règles, si tu veux. Par exemple. Alors, voilà. Donc, Tikal 2, ça n'a rien à voir avec le Tikal 1er du nom, en termes de règles du jeu. La thématique est là et tout. On est les explorateurs vifs d'esprit et avides de richesses. Il va s'agir, en fait, de... Bah, voilà, d'être le plus riche et le plus prestigieux à la fin de la partie. Chaque tour de jeu, un joueur va avoir deux... En gros, deux phases. Il va prendre des informations sur le pourtour du plateau avec sa pirogue. Il va piocher une tuile qui va lui fournir une action particulière, qui va jouer immédiatement. Et ensuite, son explorateur, bénéficiant de ce qu'il vient de jouer, va errer dans le temple, grâce à des clés colorées qui sont là, ouvrir des portes secrètes et marquer des points en fonction de ses déambulations. Et en fait, on va accumuler des points en fonction des actions qu'on a fait dans les tours précédents. C'est-à-dire que j'ai posé un fagnon lors d'un tour, je marque deux points parce que c'est une salle avec deux portes bleues. Et plus tard dans le jeu, je vais me déplacer, je vais revenir ici, je vais reposer un fagnon et je vais remarquer des points pour les deux portes bleues, mais également pour les deux portes bleues que j'ai visitées précédemment dans le jeu. Laisse-moi deviner, il faut une clé bleue pour ça. Ah oui, en fait, t'es un joueur un peu, toi. C'est ça. C'est la force de l'esprit du pouvoir du mental. Oui, je suis admiratif, j'aimerais bénéficier aussi de ces atouts de la nature, mais malheureusement. Voilà, donc ces clés-là, elles sont un peu le nerf de la guerre parce qu'elles permettent d'ouvrir les portes, mais permettent aussi, lorsqu'on les stocke dans son campement, parce que chacun a un petit campement, on les stocke face cachée, permettent de faire du score lors des décomptes intermédiaires du décompte final. Mais une clé qui est stockée là ne peut pas être utilisée pour les portes, et inversement. Donc il y a un petit choix tactique. Et en outre, la pirogue qui circule sur le pourtour du plateau, on remarque qu'il suit la rivière, le courant de la rivière, mais la rivière ici, il y a une chute d'eau. Donc lorsqu'on veut continuer sa course... On fait une partie de Niagara. On fait une partie de Niagara, on va boire une bière. Voilà. Ou alors, on franchit la rivière en se défaussant d'une clé. Mais du coup, on est coincé dans le temps, peut-être. Ouais, en se défaussant d'une clé, c'est vache. Ouais. Mais il faut bien payer un petit peu les pauvres mecs qui triment à porter les pirogues aussi. Je veux dire, enfin, un peu de justice sociale, je sais pas. Bon bah écoute, ça paraît pas mal. Donc vous, vous êtes là parce que vous êtes avide de pouvoir et vous avez un égo surdimensionné, et vous voulez gagner à cause de ça. C'est ça. Avide de pouvoir et un égo surdimensionné. C'est tout à fait ça. Un joueur, quoi. Voilà. C'est ça. Le jeu, c'est aussi ça, la convivialité et la bonne humeur. Merci. C'est moi. Bon, ils sont farouches partout. Oh, dis donc, il y a un truc là. Ça, c'est... Alors, ça, c'est le Formule D. Tiens. En 3D surdimensionné. Un peu comme nous autres. Ça, Formule D, ça fait longtemps. Je n'ai pas joué. Je n'ai pas joué. Alors là, ça, c'est le super jeu de l'année avec des dessinateurs hors pair. Donc là, on peut reconnaître le style de quelques auteurs très connus. Il y a 4D, un tout petit plus 3 gros. Il y a un chiffre 12 sur le dé de gauche, avec à nouveau une petite fleur sur la face de gauche. Sur le dé du haut, il y a un oeuf sur la face de droite, un drapeau sur la face du haut. Un oeuf, le chiffre. Un oeuf, oui, un oeuf, le chiffre. Et ensuite, il y a une autre fleur sur la face qui nous fait face. Donc, le dé est sur l'autre dé en bas à droite. On a à nouveau 3 fleurs sur chaque face, toutes différentes. Et c'est fini. Ouais, c'est foutu. C'est foutu, Jean-Pierre. C'est foutu. Donc, alors, tu as le temps de nous parler de ta dernière BD ? C'est de l'improvisation, un peu art déco, style... Ah oui, admiron. Je ne l'ai pas encore dédicacé, mais je vous en ferai après. On va vous laisser décompter, parce que là, à mon avis, il y a du score. On va scorer, là. Petit meurtre. Donc, là, ils sont tous morts. Mais ils vont revenir peut-être plus tard. Là, il y a un autre jeu. Ça a l'air bien, comme jeu. On va aller voir. Bon, alors là, c'est le Repère du Dragon. Ils vendent plein de jeux. Et aussi, d'autres jeux. Ils ne nous ont pas vus. Ah si, ils nous ont vus. Coucou, Repère du Dragon. Alors là, on arrive chez Yellow. Les gens aux t-shirts jaunes. Alors, je regarde. Je ne sais pas s'il y a des filles ici. Bonjour. Je m'incruste un petit peu pour les explications. Alors là, il faut sourire maintenant. Et puis, tu évites de raconter les trucs que tu as dit hier. D'accord. Mais hier... Donc ça, c'est King of Tokyo. Donc c'est un jeu de combat à travers des dés et avec quelques cartes. Bon, alors je vais le présenter autrement. C'est un jeu de Richard Garfield déjà. Oui, tout à fait. Avec un monstre géant qui attaque Tokyo. Des monstres géants qui attaquent Tokyo et qui essayent de prendre le contrôle. Déjà, tu vois, ça a plus de pêche comme ça. Ah oui, il n'air de rien. Donc des monstres géants qui attaquent Tokyo et qui essayent de prendre le contrôle de la ville face à leurs concurrents. Donc avec des monstres plutôt sympas. Le Kraken, une variante de King Kong. Un cyberbunny que je trouve très très fun. Et qui donc se mettent des grosses baffes entre eux. Ça paraît bien en tout cas comme ça. Oui, c'est bien marrant. Ça sort quand ça ? Ça sort d'ici la fin de l'année je crois, normalement. D'accord, avant Essonne ? Oui, pour Essonne je crois, à peu près. Et Biblios alors ? Et Biblios, je ne sais pas. D'accord, merci. A bientôt, bonne partie. C'est donc ce qu'ils se foutent sur la gueule. Voilà, c'est ça. C'est bien ça le jeu. Et puis c'est rapide. Ça a l'air bien ça Richard Garfield, des gros monstres. Et vous, vous jouez à quoi ? Vous jouez au 4-21 ? On essaye d'apprendre les règles du 4-21. Il y a du matériel supplémentaire apparemment. Mais racontez pas n'importe quoi, c'est pas parce que je dis des bêtises. Biblios, on attend de voir ce que ça va donner. On attend que quelqu'un nous explique un petit peu le principe et puis comment ça fonctionne. Bon bah, bonne chance alors. Sinon, vous n'avez qu'à lire les règles, c'est bien fait pour vous. Voilà, c'est ce qu'on commence, on rattrape un petit peu. Bonne chance. Alors là, Quirkul, à la carte. À la carte, ça c'est le... Bon, les gens le connaissent déjà parce qu'il était sorti il y a très 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 longtemps. Mais là, il arrive en français. On va mettre un micro sur le nez du monsieur. Déjà, il faut au moins... C'est vous le cuistot ? Ouais. Allez-y, continuez. OK. Donc le principe, il faut être au moins à 1 en niveau de flamme. OK ? Donc on va augmenter, on va essayer d'augmenter la flamme au moins de 1. Donc on va jeter le dé. Alors là, on augmente de tout le monde de 1. Donc tout le monde augmente de 1, dont nous. Ça fait une action. Deuxième action. Là, on va essayer de mettre les ingrédients parce qu'au niveau du feu, on est correct. Donc on va essayer de rajouter les ingrédients. Le monsieur, il a un très joli tee-shirt, là. Voilà. On prend la petite pipette, mademoiselle. Et d'un coup de main rapide, on va essayer de mettre un ingrédient. Juste en le renversant comme ça. Attention, il y a du sel. Bien joué. Donc ça fait un ingrédient. Ça fait une action. Encore une action. Si vous mettez un verre et pas un sel, attention, vous remportez donc le point correct. C'est super. En trois actions, vous avez rempli votre recette. On dirait Tante Marie, elle a vu comme ça. Vous avez rempli l'objectif parfaitement. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre. Donc vous avez gagné une étoile. OK ? Super. Il faut continuer comme ça. Merci beaucoup. Je suis vachement contente. Bon appétit à tout le monde. Je suis en train de perdre mon pantalon à force de me pencher comme ça. Je me demande si je n'ai pas un peu grossi en parlant de ça. Alors ça, c'est Parkage. Donc Parkage, ils font beaucoup de cartes. Et à collectionner en plus. Mais ils ont aussi des jeux, des machins comme ça. Non, non, mais on ne prend rien maintenant. On reviendra, Nod. Là, on n'a pas le temps. Il faut arrêter de réclamer maintenant. Salut, bonjour. Vous êtes un visiteur du monde du jeu, du jeu Société. Et vous-même, est-ce que vous pratiquez un peu le jeu vidéo ? Très rare. Merci. Bon, alors, il est interdit de fumer. Oui, je sais, mais c'est un jeu de cartes. C'est... Essayez ? Non. Pas du tout. Alors, c'est le fictionnaire. En fait, c'est tout simple. La première personne pose une question. Ce sera la seule qui n'aura pas le droit de regarder la réponse. On fait tourner le paquet. Vous avez tous le droit de regarder la réponse, mais il n'y en aura qu'un seul d'entre vous qui aura le droit de dire la bonne. Non, mais en fait, on connaît, mais c'est juste pour vous faire parler, parce que c'est... C'est bien. C'est moins drôle, alors. Bon, alors, c'est vous qui faites le... Mais on ne vous a pas dit... Oh, non ! Alors, ça dépend, ouais. Il y a certains qui ne sont pas contents. Pour les enfants, c'est pas bien. C'est pas joli, un paquet de cigarettes. Mais bon, c'est aussi pour le côté pratique, quoi. On met la carte directement dans le paquet. On regarde la réponse. On referme. C'est un jeu de... Un jeu de bluff. Non, un jeu de... Société. Un jeu de carte. L'auteur ! Ah, c'est un jeu d'Hervé, mais je... Ah oui, d'accord. Hervé, tu le connais sous son petit nom, mais pas le... Exactement. Vous étiez où hier soir ? D'accord. Ça veut tout dire, ça. C'est beau, le monde du jeu de société. Alors, ça, donc, c'est Days of Wonder, les aventuriers du rail. Mystery Express. Et là, de la petite baston débarquement Overlord Mémoire 44. Et ça se frite sur la gueule. Là-bas, Adrien Martino, très fier, surveille du haut de son perchoir le monde du jeu. Voilà. Alors ici, on arrive... Oh, là, il y a des grosses boîtes, c'est des trucs américains. Je parie qu'on est chez Millennium. Il y a tout juste. Alors, Dust, avec les grosses figurines. Mais pose-toi, toi. Oui. Bonjour. Vas-y, continue, parce qu'on voudrait juste que tu entends le son de ta voix. Ah, tu veux entendre le son de ma voix ? Ok, d'accord. Mais continue d'expliquer en même temps. Donc, par rapport à du Warhammer, par exemple, il n'y a pas de mesure. Tout se situe en case. Les lignes de vue, c'est super simple. Par rapport au point. Il ne peut pas y avoir de... On ne peut pas tergiverser sur ces points-là. Tu compares ce jeu-là à quel autre ? Un petit jeu qui s'appelle Warhammer, je crois. Il est viré. Et ensuite, il n'y a plus de la fric. Les figurines sont magnifiques. Moi, je trouve qu'honnêtement... Attends, tu ne veux pas le redire, elles sont vraiment belles. Elles sont vraiment belles, ces figures. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est magnifique. D'accord. C'est que de la pub ici, en fait. C'est des faux joueurs. Alors, les aventuriers. The adventurers. Non, c'est zombie. Ça frite du zombie. C'est à côté, les aventuriers. Un, deux, trois, quatre. Bonjour. Bonjour. Faites comme si je n'étais pas là. Oh, il n'est pas là, il n'est pas là, on ne l'a pas vu. C'est qui le... Qui est-ce qui est première joueuse ? Si, 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 si. C'est à vous. Allez. Quelqu'un veut enlever les trésors ? Non. Alors, ça fait combien d'actions ? Cinq. Cinq actions pour tout le monde. Ce n'est pas un peu un jeu de moule avec tous ses dés ? Non, parce qu'en fait, le premier joueur décide de lancer les dés pour tout le monde. Et plus on est chargé, en fait, moins on risque d'avoir d'actions. Du coup, on prend plus de risques. Mais bon, le but du jeu, c'est quand même d'arriver au bout avec un maximum de trésors. Mais d'arriver au bout. Et ça, ce n'est pas facile si on se fait écraser par la boule. Mais on se bagarre un peu quand même ? Non, pas spécialement. C'est pour ça qu'il n'y a que des filles. Ah ah ah, c'est facile. Non, c'est parce que les filles sont matinales et elles viennent dès le matin jouer, voyons. Tu n'as pas eu envie de te bagarrer un peu ? Euh, si. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Les petites filles, elles aiment bien ça, la bagarre. Bon, alors là, on a Amunapra. Mais là, ça va. Et en fait, là, ils jouent à des trucs. C'est Death Angel, ouais. Je me disais, il y a trop de cartes pour Amunapra, c'était bizarre. Ah bah voilà, Thunder Stone. C'est bien, Thunder Stone ? Oui. Tu travailles sur le stand ? Oui, on peut dire aussi. D'accord, ça ne compte pas. Oui, c'est vrai. Je suis désolé. En fait, j'ai dit que c'était Millenium. En fait, c'est Edge, parce que Millenium, c'est le distributeur. Edge, c'est l'éditeur. C'est super compliqué, mais Fall, il a fait un truc pour expliquer. J'ai rien compris. Alors là, ça joue à la puissance absolue. Ça joue avec des lunettes maintenant, Yu-Gi-Oh, parce que c'est pour le bluff. Bonjour. Bon, c'est trop tôt pour jouer au poker, là. Non, il n'est jamais trop tôt pour jouer au poker, jamais trop tard. Eh oui, mais là, je suis tout seul avec le caméraman, il ne peut pas poser sa caméra. Ah, et alors ? Bah, je vais gagner. Ah, bah, c'est possible, ça. On reviendra, alors. Tu me mets pour 10 000 dollars, s'il te plaît. Ah, non, je peux... comment ? 10 000 dollars pour moi. Ah, je suis désolé, non, on ne prend pas d'argent. Ah, c'est du poker de filles ? Non, 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 c'est pour apprendre le poker. D'accord. C'est du poker de filles, quoi. Bon, alors ici, c'est les psychopathes rôlistes. Ils sont habillés en noir. Merde, moi aussi. Bonjour, c'est vous, Black Book ? Oui, oui. Et vous faites quoi, là ? Ah, bah, là, on attend les gens. Vous faites du... c'est de la retape, hein ? Non, pas vraiment, non. On attend, tranquillement. Bon, vous présentez quoi sur ce salon cette année ? Alors, on présente... De nouveau ? De nouveau, on présente le bestiaire de Pathfinder. De nouveau, on présente pas mal de sorties pour Pathfinder, d'ailleurs. Tout le bestiaire, le recueil du Veil de Sombrelune, les trois premiers tomes de la campagne du retour des ténèbres. Et puis, le supplément... Enfin, le guide du joueur qui va avec. Ainsi que le supplément univers sur l'outre-terre. Enfin, l'ombre-terre. Et les jeunes, ça va pas les rendre fous psychopathe ? Non. D'accord. Parce que les autres jeux de rôle. Oui, c'est bien ça. C'est ça, et pas plus. Mais vous avez jamais vu Mireille Dumas, vous ? Non. Ah, ouais, d'accord. Si vous l'avez sur le dos, vous allez voir, c'est chiant. Enfin, moi, j'ai vu l'émission quand j'étais jeune, mais... C'est ça. Moi, je l'ai vu, j'étais déjà vieux. Voilà. Bon, ben, bon courage, en tout cas. Alors, en face, c'est France Carte. Alors, France Carte, ils font plein de cartes. Ils ont aussi des tables de poker. Ils font de la concurrence juste à côté. Bonjour, France Carte. Faites pas un peu de concurrence, là, au stand d'à côté ? Du tout. Nous avons tout ça dans notre gamme depuis bien longtemps, fort longtemps. D'autant plus qu'on est maître quartier. Donc, pour nous, la gamme poker existe depuis le renouvellement, le renouveau du poker en Europe, en fait. Oui, mais vous faites, il y a plein de genres de cartes. Puis là, c'est quoi que je vois ? C'est des petits jeux, ça ? C'est pas que des... Voilà, nous avons accès à notre présence pour la première participation à ce salon, en fait, sur les jeux pour les plus petits. D'accord. De 3 à 7 ans, en fait. Puisque nous utilisons la carte à jouer. Et c'est vrai que c'est très ludique. Fédérateur, intergénérationnel, parents, enfants peuvent jouer ensemble sur des jeux qui sont simples de mécanique. Ce que j'allais vous dire, c'est que les parents allaient jouer au poker à côté et puis vous allez vous refiler les mouflets toute la journée. Du tout, du tout. Ça ne se passe pas comme ça. C'était un a priori de votre part. Je suis bourré d'a priori, monsieur. D'accord. Bon, ben, je vous souhaite un bon salon. Merci à vous et vous... Ben, bonne continuation. Et vous êtes ? Trick track. Oh, trick track. Merci à vous. Vous voulez un autocollant ? Ah, avec grand plaisir. Je reviens. Vous allez vous faire engueuler par Brigitte Bardot ? Par Brigitte Bardot ? Ah oui, à cause de la lutte. Oui, mais c'est cool. Vous savez... Ça me dit très bien, vous savez. Ah oui, d'accord. Et vous lui parlez ? Oui, beaucoup. On lui parle tous. C'est... C'est... Joueur du jeu de rôle, donc ? C'est ça. Alors vous, vous faites quoi ici ? Alors nous, ici, nous parlons de l'association Rêves de jeu. Donc, il y a une association qui organise des séjours de vacances pour les adolescents de 12 à 18 ans. 12 à 17 ans, 12 à 18 ans. Et donc, c'est une colonie qui n'est pas du tout traditionnelle, dans le sens où on fait du jeu de société pendant 14 à 19 jours, mais aussi du jeu de rôle. Du jeu de rôle grandeur nature. Plein de choses qu'on peut découvrir ici, en fait. Mais on ne fait pas que du Monopoly ou du Cluedo, des jeux classiques comme ça. On fait beaucoup plus de choses qu'on a le moins l'occasion de découvrir. On apprend beaucoup à travers le jeu. On fait plein de choses en extérieur comme en intérieur. Et on s'éclate pendant 14 à 19 jours. D'accord. Et vous avez embauché des vieux hippies, donc ? Des vieux hippies ? Bah oui. En fait, ici, c'est le patron de l'association. C'est Jean-Pierre. Voilà, c'est Jean-Pierre, notre grand terreau. Et donc, il sera très content de savoir qu'il ressemble à un vieux hippie, je pense. Non, mais il ne ressemble pas, c'est. Merci. Je vous en prie. C'est un patron de lui qui date de 10 ans, où il a l'air un peu moins méchant, un peu moins aigri et plus gentil. Enfin, tout est relatif, disons. Voilà, ça, c'est le jeu de rôle, ce qui fait cet effet-là. Bonjour, vous vivez en communauté ? Oui, nous vivons en communauté. Une communauté de Banshee, t'as bien lu. Et là, vous allez faire quoi ? Oh, c'est un nominé, c'est ça ? Oui, on prépare un crossover INS, un nominé INSMV. D'accord, avec des anges et des démons. Bah oui. Et toi, t'es le MJ. Oui. Enfin, un des deux MJ, vu que c'est un crossover. Et tes parents sont d'accord ? Bah, bien sûr. Enfin, je l'ai sacrifié quand j'étais petit, donc... Allez, on s'en va, vite. Alors, gloire et pouvoir. Bonjour, c'est TrickTrack, la télé. Merci, TrickTrack. Grâce à vous, on a beaucoup plus d'adhérents. Redis-le. Merci, TrickTrack. Grâce à vous, on a pris 25% d'augmentation d'adhérents la nuit passée. C'est le meilleur prix, ça. Bah oui, alors, bon, gloire et pouvoir, c'est un jeu où on doit devenir le maître du monde de la Scandinavie ? C'est ça, si on joue sur la carte Scandinavie ou sur la carte Europe ou sur la carte Moyen-Orient. C'est selon. Avec une partie qui dure ? En moyenne de 10 à 14 tours, donc de 10 à 14 semaines. Puisque c'est un jeu au tour par tour, c'est pas un jeu continu. Et c'est un jeu où on sait qu'il y aura une fin avec des critères précis. Et donc, les parties ne sont pas infinies. Quand on s'inscrit dans une partie, c'est dans le but de la gagner. Pas simplement dans le but de rester dessus pendant 3 ans et demi dans son coin. Mais alors, vous n'avez même pas de boîte de jeux, finalement ? Non, c'est un jeu de plateau virtuel qui se joue sur le net. D'accord. Tous les mécanismes sont des mécanismes de jeu de plateau. La seule chose, c'est que comme les règles sont un peu complexes en termes de gestion économique, entre autres, c'est résolu par un moteur de jeu sur le net, ce qui rend la chose beaucoup plus conviviale pour les joueurs. Plutôt que d'essayer de faire des règles sur le jeu de plateau, ça serait peut-être un peu difficile pour ce jeu-là. Et alors, votre présence ici, ça vous apporte quoi ? De la visibilité, via ce que vous faites là actuellement déjà. Et puis, c'est un petit peu pour notre plaisir personnel de joueur d'essayer de se faire connaître. Être un joueur, c'est un égo démesuré. On aimerait bien être plus connu que ce qu'on l'est actuellement. Bonjour, monsieur Ténèbre. Alors, oh bon sang, on est où là ? Oh, encore du jeu de rôle ! Exactement, donc nous on est l'association Télébré, donc on propose en fait du jeu de rôle en région parisienne, donc une fois par mois, donc à Villejuif, donc c'est le samedi soir, donc du samedi soir au dimanche matin, c'est ouvert au public, et donc si ça vous intéresse... Et tu as mis des bons becs pour attirer les enfants ? Effectivement, les petits-enfants. C'est pas très très joli, joli ! Laissez venir à moi les petits-enfants, c'est ce qui t'écrit, non ? Tu diras combien t'en as capturé. Ça marche ! Et je crois que c'est du livre dont vous êtes le héros grandeur nature ? Bonjour, monsieur ! Bonjour, c'est Docteur Mupps pour Tric-Trac ! Oh, non ! Ah, d'accord, bonjour ! Non, on s'embrasse pas ! Non, mais moi je viens me faire dédicacer le livre ! C'est qui, ce monsieur ? C'est monsieur Joe Demure, l'auteur du Loup Solitaire ! Le tout premier ? Le tout premier ! Comment ? Je dis vache ! Fichera, fichera ! Ou pâle-sant bleu ! Foutre ! Pâle-sant bleu ! C'est monsieur Joe Demure qui a fait les livres dont j'étais le héros, moi ! Mais il doit pas parler français, monsieur Joe Demure ! Et moi je me rappelle, il fallait choisir les pages et tout, et je me perdais tout le temps et j'étais mouru ! Alors tiens, on va aller voir le GPT, non le GTP, le GTP Tour ! Alors en fait, ça c'est « Gagne ton papa » et en fait ils font une compète. Et alors normalement il y a un petit système qui est assez amusant parce que là les gamins sont filmés par le haut, il y a des super gros chronomètres. Bon, tous les écrans marchent pas, c'est chiant. Et voilà, bip, là c'est terminé pour le tour. Donc là ils comptent les points et les enfants qui n'ont pas assez gagnés sont éliminés dans les coulisses. Ça c'est un stand très mystérieux. Alors ici vous avez le truc que monsieur Falkoz, et après, alors il dit n'importe quoi, mais les gens applaudissent quand même. Donc on va retrouver des têtes connues, il y a plein de geeks ici. Il y a Bonnie qui est là-bas, qui discute. Et oh putain, il nous a repérés, je crois qu'il va venir, ça y est, ça y est, on se tire. C'est un jeu de jouet à la marchande, grandeur nature. Et donc voilà, si vous voulez acheter des bonbons et les amener au stand Trick Tracks, c'est ici que ça se passe. Une échoppe. Tu bois ton café, pirate ? Ouais, je bois mon café, ça fait du bien, il n'y a pas beaucoup de dormir. On a fait la fête médiévale, là. C'était où ça ? Les shows médiévales qui organisaient à la taverne médiévale un banquet, toute la soirée, donc on est en bien à 4h30 du matin. Mais vous buvez pour de fond ? Euh, un petit peu. D'accord. On va dire ça. Lui aussi, il boit son café, oui. Bonjour. C'était qui ça ? Alors bonjour, vous, vous êtes Asmodé ? À peu près. On est plutôt Asgard, ça commence pareil, mais ça finit pas de la même façon. Bon alors, Asgard, vous avez de la news, vous ? Oui, on a eu de la news spécialement pour le salon, effectivement. C'est donc la Cité des voleurs. Tu nous montres ? Le jeu, oui, d'accord. Alors, la Cité des voleurs, c'est un jeu de plateau avec figurines, comme on a tendance à l'appeler ces temps-ci, où chaque joueur va jouer une bande de voleurs qui va essayer de dépouiller un quartier de la ville de Quatre Vallons et de partir avec un maximum de richesse avant que la milice ne ferme le quartier et amène tout le monde au panier à salade, en fait. Mais il est sorti, ce jeu-là ? Alors, il n'est pas encore sorti. C'est une exclusivité, donc, sur le salon. On a fait venir spécialement pour le salon et il sortira en magasin à la fin du mois, en fait. À la fin du mois ? À la fin du mois, très exactement, voilà. Et donc, deux auteurs américains ? Deux auteurs américains, Laurent Pouchin, Pouchouane, exactement, et Pascal Bernhard. Non, pas américains du tout, en fait. C'est deux auteurs bien de chez nous qui n'avaient donc jamais travaillé ensemble mais qui sont très bien entendus sur ce thème. Ah, ils sont ensemble maintenant ? Maintenant, ils sont ensemble. Peut-être que TrickTrack sera d'ailleurs invité à leur mariage, je ne sais pas. Et donc, ils nous ont fait ce jeu et ils sont en train de travailler déjà sur la prochaine extension où on donnera sûrement des nouvelles... Côté mécanisme, en deux mots ? Alors, en deux mots, on a voulu que ça soit très simple et très accessible, tout en ayant quand même une certaine profondeur de jeu qui puisse renouveler les parties et qu'elles aient toujours de l'intérêt. Non, mais on ne veut pas que tu le vendes, juste que tu expliques. Oui, mais j'explique les grands principes déjà. Pour le vendre, c'est bon, j'ai déjà tout vendu. C'est vrai ? Oui, oui, tout est parti. Mais je n'en ai pas eu. Si, on vous en a envoyé plein. Ah, d'accord. Non, on coupe ça. D'accord. Au niveau des mécanismes, chaque joueur va avoir une bande composée de quatre personnages. Chaque personnage a des caractéristiques et une compétence qui lui est propre. Donc, en plus de ça, chaque joueur va disposer de sept points d'action qu'il devra répartir sur ses personnages un peu comme il le souhaite pour pouvoir avoir une stratégie efficace. Donc, un point d'action permet de se déplacer, d'ouvrir un coffre lorsqu'il est dans la salle où est ce coffre, ou alors de taper sur un personnage d'une bande de son partenaire de jeu. Voilà. Je crois qu'il y a Pascal Bernard qui est là, justement. Bonjour, la télé. J'ai dû me faire... J'ai dû me gourer. Je ne connais pas bien les... Je le connais, ce gars-là, mais... Alors, là, on est chez Istarry. Je vais faire semblant que je suis un vendeur d'Istarry. Bonjour, je peux quelque chose pour vous ? Je veux bien un café et un croissant, s'il vous plaît. J'essaye de faire semblant d'être d'Istarry. D'accord. Est-ce qu'on peut considérer que pour Industrie, c'est l'usine ? Ils sont très forts chez Istarry. En fait, je ne vais pas faire l'affaire, je crois. Et là, Gozu, c'est pour Istarry, ça. Il y a même Compatibility, c'est pour Istarry non plus. Monsieur, vous êtes trompé. Compatibility, ce n'est pas chez Istarry. C'est en coédition. Ah oui ? Oui, c'est en coédition avec Istarry et Cocktail Games. D'accord. Il y a des démos ici ? Oui, il y a des démos sur... Enfin, pas là pour à ce qu'on fait tourner Industrie, mais cet après-midi, on fera des démos encore. D'accord. Moi, je suis un collègue, tu as vu ? Oui, je vois ça. Alors, Compatibility, c'est aussi une réédition. Et c'est un jeu super rigolo. Ça, c'est tout le monde qui joue. Il n'y a pas trop de bagarres. Donc là, c'est Gozu. Alors, Gozu, c'est... Oh, ils ont retrouvé des boîtes de Gozu. Il n'y en avait plus hier. Comment ? Non, bonjour. Bonjour. Vous faites la bagarre ? Oui. À coup de gobelins ? À coup de gobelins. Et alors ? Ben, je me fais détruire, quoi. Il n'y en a pas beaucoup, là. Non, moi, j'ai une armée très, très petite. Voilà. Il ne faut pas se laisser faire. Mais oui, mais ils s'acharnent contre moi. Donc, voilà, ce n'est pas évident, quoi. Désolé. C'est ça, le monde du jeu de société. Je suis complètement perdu. On va où ? On va aller montrer. Ouais. Ouais, bon. Ça paraît qu'ils ne sont pas très, très sympas. Il y a un monde, ici. On approche de Tric-Trac, on ne peut plus circuler. Oh, je crois que j'ai vu une silhouette idéale. Regardez-moi ce postérieur magnifique. Bonjour, vous êtes qui, vous ? Je suis responsable d'un site communautaire. Petit truc qui débute, sans grand intérêt. Et vous, vous êtes qui ? Je suis docteur Nob Stric-Trac, moi. J'ai des problèmes de prostate. J'ai passé la quarantaine. C'est drôlement grand, ce salon. C'est drôlement fatigant. Puis, en plus, on n'a même pas été voir les jeux vidéo là où il y avait des filles. Moi, j'y vais. Sous-titrage ST' 501